Lewis Hamilton, sextuple champion du monde de Formule 1, a pris la parole sur les réseaux sociaux et répondu aux propos racistes auxquels il a été récemment confronté, en expliquant qu'il était temps d'agir. Lewis Hamilton est au cœur d'une affaire regrettable. Alors qu'il a récemment repris confiance en lui sportivement avec une troisième place au Grand Prix du Canada après un début de saison très difficile, le sextuple champion du monde de Formule 1 a été visé par des propos racistes. L'ancien pilote Nelson Piquet, sacré à trois reprises entre 1981 et 1987, avait employé le mot «negging ou », qui signifie « petit neigre » en portugais pour qualifier le britannique, au cours d'un entretien accordé pour un podcast enregistré au Brésil en novembre dernier. Lewis Hamilton, qui nous a habitués à être très engagés sur plusieurs thèmes sociaux, a décidé de lui répondre à travers un message publié sur son compte Twitter. « Cibler toute ma vie. Ce sont plus que des mots. Ce sont des mentalités archaïques qu'il faut changer et qui n'ont pas leur place dans notre sport. » « J'ai été entouré par ces attitudes et ciblé toute ma vie. Il y a eu beaucoup de temps pour apprendre. » « Le temps est venu d'agir athée et il répondu. » Son écurie Mercedes, la F1 ainsi que la Fédération internationale ont décidé d'exprimer leur soutien envers le pilote britannique en divulguant à leur tour un long message sous la forme d'un communiqué. « Nous condamnons avec la plus grande fermeté tout recours à un langage raciste ou discriminatoire, de quelque nature que ce soit. » « Lewis est un ambassadeur incroyable pour notre sport et mérite le respect. » « Ses efforts inlassables pour accroître la diversité et l'inclusion sont une leçon pour beaucoup et quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. » « Ferrari, qui est une écurie concurrente, a tout de même tenu à son tour à se montrer compréhensive vis-à-vis du pilote de 37 ans à travers un petit tweet. » « Nous sommes aux côtés de la F1, de Lewis Hamilton et de Mercedes pour lutter contre contre toute forme de discrimination » a déclaré l'entreprise italienne. Une initiative également suivie par Red Bull, l'écurie du champion du monde en titre Max Verstappen, qui ne tolère aucune forme de racisme. Il y a quelques jours, c'est le footballeur Kylian Mbappé qui demandait du soutien auprès de la Fédération française de football après avoir été victime de racisme après son pénalty manqué face à la Suisse lors de l'Euro 2021.